Retour donc sur ce premier jour de vacances de juillet samedi et 40 000 voyageurs qui ont été terriblement affectés par les conséquences de la foudre. La foudre tombée sur les installations SNCF de Bretigny-sur-Orge, la pagaille à Paris avec des vacanciers pendant une journée bloquée et un certain mécontentement également à Bretigny où il a fallu pas mal patienter avant d'être informé et véhiculé. On en a marre, on est fatigués avec les bagages, on a passé un mois en France et c'est vraiment pas amusant pour nous. J'en ai marre, on a mis deux heures pour monter dans le bus de Juvisy à arriver à Bretigny. Ils disent le bus est là à votre disposition, mais quand on arrive sur la place il n'y a rien. L'incident de l'arrivée était à peu près 10 heures, à 2 heures de l'après-midi il n'y avait toujours pas de bus qui nous avait pris. On est parqué sur la route à Juvisy, il n'y a rien, il n'y a pas de bus. On demande aux voisins de la CNCF, eux nous-mêmes ne savent rien. Il y a la police ferroviaire qui nous dit qu'il fallait prendre la voiture.